Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Play-In, où vous pouvez retrouver de nombreux produits Yu-Gi-Oh! sur leur site internet. Avec le code DRACO772023, vous aurez le droit à un booster gratuit lors de votre première commande. Rendez-vous dans la description pour accéder à la boutique en ligne. Lors de la rentrée 2007, Monarch fait partie des meilleurs decks du jeu, cédant de la base héros pour faciliter sa pioche et amener un monstre à sacrifier. Sa domination n'est pas totale, car d'autres decks comme Zombier et Burn le concurrencent, jusqu'à ce qu'il obtienne un monstre surpuissant, le rendant impitoyable avec ses adversaires. En novembre 2007, le premier tome de Yu-Gi-Oh! GX arrive sur le nouveau continent, pour compter les aventures de Jaden Yuki. Dans ce tome se trouve une carte promotionnelle d'un monstre qui fera la couverture du deuxième tome, une carte qui sera aussi disponible dans le Power Pack la semaine suivante, le Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Aussi sur nos mélades, de par son nom anglais, ce nouveau monstre demande deux sacrifices pour son invocation. Seule manière de l'invoquer, puisqu'il ne peut être invoqué spécialement. En plus de sa très bonne attaque, le dragon possède un effet très puissant pour l'époque. A chaque activation d'effet de monstre, de carte magie ou de carte piège, il l'annule instantanément et réduit ses stats de 500 points. Avec 2400 points de défense, il peut utiliser cet effet jusqu'à 4 fois pour bloquer hauteur de carte, ou du moins assez de fois pour que l'adversaire puisse l'affaiblir et le vaincre au combat, devant sacrifier des cartes au passage. Cet effet a tout de même ses limites. Certaines cartes comme Renette ont un effet qui peut s'activer plusieurs fois sans contre-coup. Ainsi, si l'adversaire dispose d'une telle carte, il peut répéter l'effet pour que l'ad s'épuise et ne se retrouve qu'à 800 points d'attaque. En outre, il s'agit d'un effet obligatoire. Vos propres cartes sont aussi sujets à annulation. Il faut donc être précautionneux pour que votre arme redoutable ne se retourne pas contre vous. Mais même si le dragon d'attribut lumière et ténèbres à ses faiblesses vis-à-vis de ce premier effet, il peut se rattraper grâce au second. Après avoir été détruit, il entraîne toutes vos cartes sur le terrain dans sa chute pour ressusciter un de vos monstres. C'est donc avec le monstre fétiche de Shad que les monarques vont écraser la concurrence, disposant d'un moteur de sacrifice fait pour accueillir l'ad dans leur rang. C'est ainsi que s'érige le Perfect Circle, un deck qui possède tous les ingrédients pour dominer le format grâce à ses synergies. On commence par la base héros, symbolisée par le commandant au disque. Il peut être défaussé par la pioche de la destinée pour vous donner deux cartes, avant d'être ressuscité par une magie, un piège ou par le marchand de peur. A cela s'ajoutent Cyber Dragon et Renette, facilitant la présence d'un monstre pour vos monarques. Si je parle des monarques au pluriel, il y en a assurément un dans le main deck, Ryza. Sorti quelques mois plus tôt dans la force du destructeur, le monarque de la tempête peut placer une carte du terrain sur le haut du deck, passant outre la destruction et forçant l'adversaire à retirer cette carte au prochain tour. Il est épaulé par Mobius, souvent en side deck, le monarque de glace détruisant les magies pièges, en association avec Jinzo pour surclasser les decks défensifs ou centrés sur les pièges comme Burn. En plus de ces monstres, le deck en a beaucoup qui garantissent une présence sur le terrain. Malveillant, dont un exemplaire peut se bannir du cimetière pour amener le second sur le terrain. La tomate mystique, qui invoque un ténèbre du deck après avoir été détruit au combat, ou encore le moissonneur d'esprit, indestructible au combat. Il y a donc de quoi faire pour invoquer tout monstre demandant un sacrifice comme Ryza, mais aussi deux comme Lad lorsqu'il est temps pour exaspérer l'adversaire. Le Perfect Circle va donc rouler sur le jeu, et ça commence dès décembre, lors du tournoi Chonen Jump de San Mateo, ancêtre des YCS actuelles. Le deck prend 6 places en top 16, et deux Perfect Circle se retrouvent en finale. Deux grands duelistes de l'époque s'affrontent, Philly Luna et Jerry Wang. Au terme d'un match très disputé, c'est Philly Luna qui l'emporte, devenant pour la troisième fois champion d'un tournoi Chonen Jump. Dans sa decklist est présent le piège Virus Brouillard de Cartes. Dévastateur pour l'adversaire en annulant bon nombre de ses monstres, d'autant que très peu de joueurs possèdent cette carte très coûteuse, car uniquement disponible en tant que price card. Philly joue aussi le souffle d'air du Phoenix, disposant de l'effet de Ryza en défaussant une carte comme Malveillant ou Renette pour couper l'herbe sous le pied à l'adversaire. Bref, le Perfect Circle est lancé, et va remporter un second tournoi d'affilé à Orlando, début 2008. C'est Cédric Secuera qui soulève le trophée après une ultime victoire face à Monarque. La de ses alliés semble inarrêtable. Et pourtant, c'est un autre dragon, entièrement composé de ténèbres, qui va imposer sa domination sur le jeu, suite à la sortie des Ténèbres Fantômes. Le Dragon Armé des Ténèbres. Combiné à de puissants monstres ténèbres, et aux cartes rappelant les monstres que le dragon a retiré du jeu par son effet, le Dad Return s'impose comme le meilleur deck lors des 5 Shonen Jump de février à mai, avec une grande présence en top pour 3 victoires en tournoi. Si Billy Brake tient un quart de finale avec l'AD, le Perfect Circle va tirer sa révérence le 1er mars. L'AD est semi-limité, et Ryza a l'imité. L'AD va alors s'intégrer au Dad Return, sans être omniprésent. D'abord à Minneapolis, où Dad Return se hisse jusqu'en finale, pour échouer face au Bad Gadiator, puis à Nashville, avec un top 4 via Chris Bowling, s'arrêtant face à Jerry Wang. Avec la bannisse surprise de mai 2008, qui bride Dad Return, Bad Gadiator devient le meilleur deck, tandis que les deux dragons voient quelques alliances encore fonctionner. D'abord fin mai à Saint-Louis, par l'intermédiaire de Ryan Spicer, puis à Honolulu mi-juillet, où le Dad Return va chercher le top 4, échouant encore face au Bad Gadiator. L'arrivée des Synchros et la bannisse de septembre vont redonner à Dad ses lettres de noblesse, le rendant quasi imbattable pendant les 6 prochains mois au travers du Télé-Dad. Dad est capable de sortir de puissants monstres synchros en plus du dragon armé. Au début du format, certaines versions vont intégrer le dragon de la lumière et des ténèbres, désormais de retour à 3 exemplaires, bien qu'il ne soit que rarement joué au-delà de 2. Là où le Télé-Dad classique surplombe les tournois, on y voit une version avec l'Ad en side deck, atteindre la demi-finale du tournoi Shonen Jump de Seattle, puis faire un nouveau top à Charlotte en octobre. Télé-Dad va ensuite s'orienter vers le Oppression Dad sous l'impulsion de grands joueurs de l'époque comme Jerry Wang. L'Ad n'a plus sa place dans ce format, ni dans les suivants après la mort du Télé-Dad. Un an après son apparition, il disparaît des tables des grands tournois. Le retour de l'Ad s'effectue au printemps 2010, lors du bien connu format Edison. Lors de l'unique grand tournoi ayant lieu lors du format, le dernier tournoi Shonen Jump jouait à Edison dans le New Jersey. Le dragon est intégré au quickdraw d'Andy Warrior, s'invoquant facilement en sacrifiant des jetons invoqués par Dandelion par exemple. C'est le quickdraw de Jeff Jones qui va remporter le tournoi, un an après avoir triomphé une première fois à Anaheim, dans un autre format particulier. Si Lad continue à performer avec quickdraw au WCA The Washington, c'est avec un autre deck qu'il va briller, et cependant plusieurs années. Frog Monarch. Tout comme la base héros dans le Perfect Circle, la base grenouille qui va bien plus loin que Renette permet d'avoir constamment un monstre à sacrifier pour les Monarches et le dragon de la lumière des ténèbres. La grenouille d'émont envoie rapidement vos grenouilles et votre crapaud au cimetière, ce dernier pouvant se ressusciter en bannissant une grenouille du cimetière. C'est en top 16 que Frog Monarch se hisse à Chicago fin juin, comptant d'abord sur les Monarches Testalos, Raïza et Caius, en plus des monstres à au moins deux sacrifices comme Lad et Obélisque. Pour ces derniers, il faut une présence conséquente, d'où l'ajout de Gorze, Tragodia et Pendulé de Combat, assurant surtout une protection durant la battle phase adverse. L'autre deck dans lequel Lad va briller est aussi lié aux grenouilles, le Frog FTK. Grâce à la grenouille de permutation et au canon Newton, le deck peut infliger 8000 points de dommages en un tour, remportant le premier duel avant de pouvoir changer de stratégie grâce à son side deck. C'est là que Lad sort l'écrou, facilement invocable via toutes les invocations spéciales dont le deck est capable. Frog FTK remporte l'Europe par l'intermédiaire de Rodrigo Togores, El Mago comme on le surnomme, tandis que Frog Monarch atteint les quart de finale au nord américain. Le dragon a définitivement trouvé un nouveau moyen de briller via les grenouilles et monarques, certes pas de manière aussi dominatrice que durant l'hiver 2007-2008, mais sa puissance et son effet contraignant restent toujours très solides en 2010. Le Frog FTK, auquel s'allie le dragon, continue sa folle ascension face à Sabreux et Enfernité, atteignant le dernier carré à Indianapolis, avant de triompher lors des championnats du monde via Galiléo des Obaldia. Un tel succès que Konami va détruire le deck à la rentrée. Le dragon s'en tenant maintenant à Frog Monarch, mais aussi au Quick Draw, qui reste un deck jouable, d'autant que la baniste a affaibli Sabreux X et Enfernité. Deux archétypes qui avaient outre-classé ce deck en mai. Il effectue deux tops en début de saison, comme à San Jose, où deux Quick Draw atteignent les quart de finale, dont un avec le dragon. Ce sera finalement une courte parenthèse, car de puissants concurrents comme protecteur du tombeau, puis six samouraïs et son support début 2011 vont prendre la main. Seul Frog Monarch reste encore dans la course pour les entraver. C'est d'ailleurs à Dallas, en février 2011, alors que six samouraïs dominent largement le tournoi, que Frog Monarch fait une belle percée jusqu'en top 8, jouant la plante fantoche pour prendre le contrôle des magiciens ou guerriers tels She-En, et les utiliser comme sacrifice pour ces monarques élades. Mais ce dernier n'est pas condamné à vivre au dépend du Frog Monarch, puisqu'un autre deck exploite les grenouilles d'une manière bien créative, le fish au TK. Son objectif est de placer deux monstres à sacrifier pour le Koh et la Kante, qui invoque à son tour bon nombre de monstres depuis votre deck, vous donnant accès à vos synchros. Et si le moment n'est pas venu pour invoquer ce puissant poisson, mais plutôt un dragon, capable de contrôler le terrain et fatiguer le décadverse, l'Ad est un allié de marque qui l'emmène très loin lors du YCS Charlotte, fin mars, Niki Lakai échouant en finale face à six samouraïs. Par la suite, le format devient plus compliqué pour fish au TK, comme pour Frog Monarch, le second topant un peu lors des nationaux, avant de retrouver un top de YCS à la rentrée, dans la ville de Toronto. L'Ad disparaît ensuite pendant un an, avant un retour spectaculaire dans un deck qui est dans la lignée de ce qu'a côtoyé le dragon, le Lancer Frog Obélisque, un Frog Monarch boosté aux hormones, qui vise l'invocation de la bête divine Obélisque, dont l'attaque et l'effet anti-ciblage le rendent très difficile à battre. Derrière lui, l'Ad reste la menace, bien connue des decks Frog, et permet à William Kazau de se hisser jusqu'en top 16 du YCS de Providence. Cette apparition est l'unique et dans un tournoi de grande envergure jusqu'en 2013. La mécanique d'invocation du dragon se fatigue, le sacrifice de deux monstres devenant bien moins facile et rentable pour le jeu moderne. L'Ad va devoir retrouver une nouvelle manière de s'intégrer à un deck compétitif. Nous sommes au printemps 2013. Le format est dominé par Sirène Mure, mais Frog Monarch arrive encore à performer. D'abord, son meilleur résultat, une demi-finale à Austin via Alexander Chavira, puis un top 16 à San Diego deux semaines plus tard. Mais le grand bouleversement arrive très vite. Le seigneur de la galaxie Tachyon révèle l'archétype Maître Dragon, de puissants monstres s'invoquant très facilement pour exploiter les X6 de rang 7 comme Dracossack et Synchro de niveau 8 comme le Pousseur d'Étoiles. Mais justement, les Maîtres Dragons comptant sur l'invocation spéciale, il est facile de conserver une invocation normale, ce qui est souvent le cas pour un syntoniseur. Cependant, certains joueurs vont voir une opportunité pour y jouer un monstre qui peut faire très mal en match miroir. Le dragon de la lumière des ténèbres, bien sûr. Les dragons devant consommer des ressources pour s'invoquer, l'Ad va annuler leur tentative et faire en sorte d'aménuiser les ressources adverses. Avec son niveau 8 et son attribut, il peut d'abord être sécurisé par la Vouvre Eclipse, le bannissant lorsqu'elle est envoyée au cimetière, avant de récupérer l'Ad en main, lorsque la Vouvre est bannie par un dragon pour son invocation. Si cette stratégie n'est pas omniprésente, Maître Dragon ayant à gérer l'ivre de magie et colonie du mal, contre lesquels l'Ad n'est pas aussi efficace que d'autres cartes, en particulier si Maître Dragon est second, il y aura tout de même de bons résultats chez les Lads Maître Dragon lors des nationaux, avec des tops en Pologne, en Italie et une victoire en Mexique. Dans la foulée, c'est le Continental Océanien qui voit l'Ad soulever le trophée avec les dragons élémentaires, avant l'ultime tournoi de la saison, les 10 et 11 août 2013 à Las Vegas. Seuls Maître Dragon et l'ivre de magie sont représentés par les 26 joueurs qualifiés. Le Taïwanais Chinen Wang tente alors la version Maître Dragon-Lad, anticipant la large domination du deck qui est effectivement représentée par 19 des 26 joueurs. Après 5 rondes où il ne perd qu'un match, Chinen élimine deux autres Maître Dragon pour se confronter au livre de magie de David Keener. Il remporte son premier duel avec Blaster et Lad qu'il a tutorisé grâce à Tempeste, avant de détruire le Yo-Yon Adverse au second duel pour triompher et porter le Lad Maître Dragon sur le trône ultime du jeu de cartes. Une telle domination va forcer Konami à sortir une énorme balle list qui va pourtant permettre à une nouvelle version de Maître Dragon de dominer le jeu, le Ravine Ruler, non venant de la magie de terrain ravant des dragons. Si Lad voit deux duelistes l'utiliser dans leur Maître Dragon lors du premier YCS du format à Toronto, il sera délaissé lorsque le format deviendra plus mature. La limitation des Maître Dragon en janvier 2014 achève tout espoir de revoir Lad avec ces derniers, qui ne sont maintenant que des moteurs dans des decks dragons. Le format étant plus lent sur la première moitié de 2014, Frog Monarch accompagné du dragon réapparaît lors des nationaux avant que l'Alliance des Duelistes ne fasse passer Yu-Gi-Oh définitivement dans une nouvelle ère. Dans un jeu désormais bien plus rapide où les decks génèrent un plus grand quart d'avantage en comparaison de ceux datant de l'ère des Xyz, Lad semble définitivement dépassée, d'autant que les Maîtres Dragon avec lesquels ils se combinent bien ne sont pas prêts de revenir. La dernière lumière viendra d'un deck qui va prendre la place de meilleur du format fin 2015, Cosmo. L'archétype inspiré de Star Wars et du magicien d'Oz compte sur l'invocation massive de ces vaisseaux pour ôter cas très rapidement avec peu de ressources. Au YCS de San Jose, Sébastien Crawford joue un exemplaire du dragon lui permettant de remporter plusieurs matchs lors du second jour comptant facilement les effets des Cosmos et pouvant se combiner avec les siens lorsqu'il est détruit. Les vaisseaux jouant justement autour de la destruction. Sébastien va jusqu'en finale où il s'incline finalement. Ce fut la dernière fois que Lad a paru dans un tournoi de grande envergure dans le jeu de cartes. Alors qu'il était destiné à être un monstre phare du manga, le dragon de la lumière des ténèbres est allé bien au-delà, devenant l'un des monstres les plus iconiques de l'ère GX. Tout comme les monarques, Lad n'a cessé de rechercher des archétypes capables de lui laisser une pleine expression de sa puissance, lui offrant une durée de vie bien au-delà du perfect circle où il émergea. Aujourd'hui mémoire du passé, le monstre favori de Shad aura su unifier les deux meilleurs attributs pour faire trembler les tables de jeu pendant le dernier hiver de l'ère GX où l'on pouvait ressentir le souffle glacial du dragon de la lumière et des ténèbres. Sous-titrage ST' 501